Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté, avec l'aide de COGECO TV. Bonjour, bienvenue à La musique que j'aime. Aujourd'hui, je suis avec deux chanteurs exceptionnels. Bonjour Amélie Boisclère. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien, merci. Et P.A. Lemay, bonjour P.A. Bonjour Stéphane. Oui, ça va bien? Très bien. Bon, et les autres s'appellent Ouest, ça fait que je vous invite dans quelques secondes à ne pas manquer une minute de cette émission-là, même pas une seconde, ça va être super bon. La belle musique, ça fait qu'on se voit. Au milieu de la nuit, au cœur du grand jour, dont la joie et l'ennui, dont la haine et l'amour, la musique que j'aime. 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 J'espère que mon frigo est si bon. J'espère que nous parlons à 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Jamais 203 et nous revoilà. Toi, t'as le goût, mais moi, j'ai l'enquête. Tu me fais de l'oeil, mais moi, je fais dur. J'aurais jamais dû caler ma dernière bière. Oh non! J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'me disais, j'ai tellement frigo ici bas. J'espère que nous parlons à 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière. J'espère qu'ils vendent la bière. J'espère qu'ils vendent la bière. Oh ciel! J'espère qu'ils vendent la bière. J'espère qu'ils vendent la bière. Moi, je te connais un petit peu plus parce qu'on est natifs du même village. Mais Amélie, je te connais un petit peu moins. Toi, t'es de Drummondville? Oui. T'es née à Drummondville. T'es née. Ton passé musical, ça rentre où? Quand? Comment la musique dans ta vie? Quand? Comment? Ben, à 14 ans, j'apprends la guitare un peu. Ok. J'en joue pas de temps, finalement. Tu trouvais ça vaut? Tu joues pas ma chute de guitare? Non, mais en fait, j'ai appris la guitare pour m'accompagner quand je chantais. Ok. Parce qu'à la base, mon instrument, c'est plus la voix. Ok. Puis, j'ai traîné ces sept ou huit accords là pendant bon nombre d'années. Jusqu'à temps que je rencontre P.A. Ils me disent, tu vas jouer de la guitare. Fait que j'ai appris de P.A. beaucoup à jouer de la guitare. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai fait partie de band un peu de n'importe quoi quand j'étais jeune. Mais là, à 14 ans, c'était quoi tes premières chansons que tu chantais? Écoute, la… C'est-tu gênant? C'est ce que je cherche le nom de la chanson. En tout cas, je me souviens pas du nom, mais c'est vraiment drôle, c'était dans un cahier. Mes premières chansons, les deux accords, je me souviens pas c'est quoi. Mais tu sais, je jouais des petits trucs, comme « I love Stanley baby », des patentes comme ça à l'époque. Mais tranquille, je jouais pas grand-chose. OK. Puis P.A., toi, ça rentre dans l'enfance, la musique? Bien, flotte à bec, là, aux primaires. Oui, oui. Tout le monde a commencé là. Tu es Réal, toi? Oui. Ah oui, Réal Deschênes aussi. T'es de cette génération-là. Oui, oui. Notre propre de musique aux primaires. Oui, oui, oui. Les carillons au disophon. Et c'est au secondaire. J'ai dit, t'as, moi, je veux faire de la musique avec Musique étude. OK. Et j'ai eu le trombone pendant trois ans. Oui. Mais ce n'était pas vraiment l'instrument que je voulais. Non. Ça ne chante pas bien, jouer du trombone. Tout jouer en chantant, c'est dur. Oui, c'est pas évident. Je voulais apprendre plus la guitare. OK. Mais ce n'était pas disponible non plus. Tout le monde en jouait. Puis je voulais jouer dans un band. Donc, j'ai appris la base. Ah, toi aussi? Tu es un basiste. Oui, à la base, oui. T'avais-tu des bands au secondaire? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous jouiez? Tu le répètes-tu? Du metal, du death metal, du punk. Ah, oui. Oui, Rancid, Metallica. Ah, oui. Tu composais, tu, à ce moment-là? T'avais-tu commencé? Oui, on composait, oui, oui. On avait des chants en son. C'était pas moi qui composait, par exemple. OK. Je composais de la musique. OK. Les paroles, c'était pas moi, là. OK. Je parlais de l'enfer, là. C'était très, très... C'était joyeux. Ben oui, ben oui. Bonivalente, à l'époque, très joyeuse. Ben oui. La musique donne le goût de vivre, là. Ah, oui. Fait que là, Vopéa, toi, tu vas... Parce que tu vis de ta musique, maintenant, là. Tu fais ça... Ça fait 4 ans, oui. Tu fais ça à temps plein. Parce qu'évidemment, là, on a West, qui est un groupe, mais vous avez chacun une entité musicale, une identité musicale. Toi, t'as une carrière en solo. Toi aussi, t'as une carrière en solo. T'es chansonnier, entre autres. Oui, oui. T'es chansonnier. Chansonnier depuis 4 ans, fin 2012. OK. D'un bord, pas mal... Partout au Québec, j'ai visité pas mal de places. Lac-Mégantic, Mont-Tremblant, Québec. Oui, oui. Trois-Rivières. Trois-Rivières, Cap-La-Madeleine, Victor, Joliette. Je me promène, t'sais. La tournée... Comment du show par année, à peu près? Ben, début, 160, à peu près, veillé, d'un bord. Wow! J'ai monté un peu plus que ça, puis j'ai descendu aussi plus que ça. Tranquillement, pas vite, parce que je trouve que 4-5 soirs à semaine, c'est grave. Parce que t'es encore jeune, mais en vieillissant, c'est une vie qui est dure. Oui, et j'adore beaucoup les spectacles qui finissent avant minuit. Oui, oui. Oui, j'adore ça. Non, parce que c'est ça, les gens, des fois, on va dans des bars, des chansonniers. T'sais, on est sur le party, c'est festif. Mais le gars ou la fille en avant, lui, il est peut-être pas sur le party tout le temps. Non, tu es en mode travail. Exactement. T'es en mode travail, puis tu finis à 2h, 3h du matin, t'as pas fini. Non. Faut que tu faces tes choses, tu ramasses tes affaires. T'sais, Céline Dion, on ramasse pas son équipement après. Elle va se coucher. Non. Mais nous autres, on la ramasse. On est pour un petit peu. On arrive à la maison, il est 4h30. Il est 4h30, oui, c'est ça. Puis sur la vie familiale aussi. Si on a des conjoints, des conjointes, des enfants, ça peut pèser un petit peu. Fait que là, on avait une toune, justement, un peu de chansonnier, la bière au ciel. Ça, c'est une toune, un classique de chansonnier. Il y a une toune que vous faites aussi ensemble, une belle chanson de Richard Desjardins. Oui. Quand j'aime une fois, j'aime pas toujours. Puis moi, je l'aime beaucoup, cette chanson-là. J'aime beaucoup la manière qu'il l'interprète. Puis j'ai une petite pensée pour ma maman. C'est sa chanson préférée. C'est l'une de ses chansons préférées. Ta mère, elle aime-tu, cette chanson-là? Ben oui. Ta mère, elle aime toutes les tounes que j'ai préférées. C'est vrai. C'est parce que c'est son go. C'est pas compliqué. Fait qu'envoye-nous ça. Je vais prendre un petit peu de ça, mon ami. J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentrée chez moi par la sortie du secours. Je me suis dit tout bas, non, c'est pas mon jour. Son cœur éteint, détroit, ses yeux, un carrefour. J'ai pris l'harmonique à descendre dans la cour. Et dessous le lilac, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Tu entendras ma voix dans le ciel, tu fais pour. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un son. N'entends-tu pas déjà le con d'un rebours ? Ouvre ta véranda, annonce mon retour. Je fonçais comme un loup aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Je fonçais comme un loup aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. 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 Bravo. Merci beaucoup. Merci. Si on veut... Parce que, évidemment, c'est un exercice qui est difficile de dire. Nous autres, on fait du néo, néo, country folk. Comment vous définissez ce que vous faites? Parce que moi, je dirais... Country folk. Happy. Joyeux. Joyeux. Happy ou hippie? Hippie un peu. Un peu hippie des fois, mais happy le plus souvent possible. OK. Oui. Parce qu'il y a une tendance dans le western à être un peu triste. Oui, ma blonde m'a quitté. C'est pas facile. Mon cheval est mort. C'est ça. On caricature. On caricature. Alors, c'est pas moi qui va se moquer du country. Non, non, non. Mais c'est ça, on caricature un peu. Mais non, mais c'est vrai qu'on peut souvent, tu sais, puis c'est facile, entre guillemets, faire des gens. D'entrer là-dedans. C'est facile d'écrire sur de la tristesse parce qu'il est bon. Mais on essaie d'en faire, en fait, le moins possible. On en fait quand même parce qu'on vit toutes des affaires comme ça, puis ça rejoint les gens, ça nous rejoint nous autres aussi. On essaie d'en faire le moins possible, puis d'aller plus dans le happy de la chose. OK. Mettre du bonheur dans la vie. Ça fait que vous êtes festif. Si on va voir un show d'Ouest, on va avoir du plaisir. C'est sûr que tu vas avoir du plaisir. Absolument. OK. Puis si on veut suivre vos activités, parce qu'évidemment, on est au moment qui va diffuser, on ne peut pas annoncer vraiment des spectacles, quoi qu'il peut y en avoir. Entre autres, vous allez être au Festival Western de Saint-Tite. C'est quand même quelque chose. Oui. Tout à fait. Oui. Êtes-vous content? Oui. Parce que c'est un bel accomplissement d'être invité au Festival. Oui. Puis vous êtes dans le programme officiel aussi, en plus. Tout à fait. Quelque chose. Mais si on veut suivre vos activités, vous êtes présents sur les médias sociaux. OK. On a notre site web, www.west-musique.com. OK. À partir de ce site-là, il y a les onglets pour tous les autres sites sociaux, les médias sociaux. OK. Facebook, YouTube, Instagram pour suivre nos photos. Puis PA, entre autres, vous êtes très actif, parce que moi, évidemment, je suis un abonné de vos médias. Mais PA, entre autres, t'as la particularité, puis Amélie aussi, avec Wes, de vous faites des vidéos. Oui. Vous faites des vidéos de performances filmées. Et moi, je trouve ça très intéressant, parce que c'est une belle visibilité. Puis évidemment, vous n'êtes pas signé avec une compagnie de disques. Non. Puis c'est d'aller plus en plus. On fait notre route dans notre façon. Oui. Vous êtes des artisans. Vous faites vos vidéos vous-mêmes. Et ils sont produits très professionnellement. Bien, ça, c'est grâce à PA. Oui. Oui. Bien, c'est un gars d'informatique, PA. Mais même si on n'est pas quelqu'un d'informatique, puis c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire aux gens qui sont des artistes qui veulent être connus. Si on attend, on peut attendre longtemps. Oui. Il faut être proactif. C'est sûr. Il faut trouver des moyens. Il faut regarder qu'est-ce que les gens utilisent comme moyen de voir, finalement, la musique et tout ça. Puis aller, tu sais, miser au plus d'endroits possible. Tu sais, là, nous autres, on a misé sur YouTube. On a misé aussi sur, tu sais, faire des vidéos, mettons, en direct dans des endroits comme au Tim Hortons, tu sais. Parce que là, puis ça, ça a donné une super beau vidéo on the spot avec des gens super wild. Puis ça, ça a été super, tu sais. Puis de faire, on a fait de la musique de rue aussi, des trucs, tu sais, comme pour se faire connaître. On renomme un peu. Quand même, vous avez eu de visionnements celui de Tim Hortons? Beaucoup. Je pense que c'est la vidéo la plus vue. Oui. 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 En une semaine, c'est 7-8 000 vues. Tu sais, quand on parle avec nos autres vidéos, c'était… 2-7, 3-7, 4-7. En passant, j'ai vite, tu sais, vous allez sur la chaîne, bien, c'est pour mettre les gens en contexte. C'est que vous êtes débarqués d'un Tim Hortons, puis vous avez fait une chanson. Oui. On était allé faire une entrevue à la radio de Quattico, puis après ça, on est allé prendre un café avec le gars, là, qui faisait l'entrevue, en fait. Puis là, je ne sais pas comment c'est arrivé, en tout cas, il y avait des petites chansons de Zumba. Hein? Madame qui sortait de leur cours de Zumba, puis ils connaissaient Yvonne. Yvonne. Yvonne disait, ça, c'est les artistes que j'avais à mon émission de radio tantôt. Les autres, ah, bien là, on ne les a pas entendus, nous autres, on faisait notre cours de Zumba. Ah oui, OK, j'ai ma guide dans le char. Donc, j'ai été voir, on a été voir au gérant. Ça dérangeait parce qu'il y a du monde qui travaillait. Ben oui, c'était ma prochaine question. J'avais vu d'autorisation. Oui, oui, oui. On a demandé au gérant si on pouvait faire trois chansons, deux, trois chansons. Et tu fais, ah oui, go. Il était bien partant, là. OK. Parce qu'évidemment, vous faites, ben là, comme là, ça devait être une interprétation de chansons que vous avez fait à ce moment-là. Oui. Mais vous travaillez aussi du matériel original. Oui. Puis là, là, je vais chicaner, ils n'ont pas encore d'album. Ils n'ont pas encore d'album. Puis moi, je les ai entendus tantôt leurs chansons, puis je vous dirais que si vous ne faites pas d'album, moi, je vais chicaner. Non, parce que c'est très beau. C'est très bon ce que vous faites. Ça fait que justement, il y a une compo que tu as fait, Amélie, ça me manquera. Oui. Ça fait que ça te tente-tu qu'on la fasse? Moi, je la jouerais pas, là, mais ça te tente-tu de la faire? Ben, on peut, on peut essayer ça, effectivement. Parce qu'elle est en... Elle est en production. Elle est en gestation. Oui, oui. Et ça, en passant, on va vous dire un secret, les gens qui n'ont jamais composé des chansons. Une chanson, c'est un peu comme une sculpture. Tu donnes des petits coups. Oui, puis tu peux la remodifier. C'est ça. Une fois, tu peux mettre du poté sur la sculpture. Oui, tu peux le faire. Mais c'est un travail, tu sais, c'est rare. Ben, ça peut arriver, des gens, dans un jet, vont écrire la chanson, les notes, la structure vont être faites. Mais souvent, pour que ça soit agréable à l'oreille, les mots, il faut les retravailler. Il faut les moduler, dans le fond. Il faut les sculpter pour que ça fasse une belle chanson. Puis là, on a une belle, justement, je pense qu'elle a été très bien travaillée. Fait qu'on écoute sur la gang. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP.